Salut les barbus, et bienvenue sur ce nouvel épisode de Barbie-tude, épisode 11 spécial métal. Barbie-tude, c'est une compilation de vidéos trouvées sur le web ici et là, avec des poils dedans. Au sommaire cette semaine, comment cuire un steak avec de l'aluminium, se fabriquer ses ressorts soi-même, et une épée de barbare. On commence avec une vidéo bien intéressante de Lindy Beige, qui parle de la forge dans les films, et surtout, du processus de fonderie. Il prend plusieurs exemples, comme la scène d'intro de Conan le barbare, ou la fabrication des armes pour les Uruk-ai dans Le Seigneur des Anneaux. Il dissèque le processus, et nous explique pourquoi cette méthode, bien que très cinématographique, est plus qu'improbable. pour into the mold so slowly, or because it's dramatic, isn't it, seeing the mold fill up slowly. But actually, you want to get the metal in quickly, you want it flowing into the mold, and filling into every little crevice of the mold, and then settling in, and all air bubbles, whatever, coming out of it long before it solidifies. You don't want to hang about, but if you pour metal slowly into this mold, which is going to suck heat out of that metal really quickly, then as it goes into the mold, it's going to be cooling down, and getting more vis... ...une vidéo intéressante pour les nerds de la forge, ou une discussion pour votre prochain dîner en ville. On trouve des ressorts un peu partout. Sur votre vélo, la gâchette de votre perceuse, et il nous arrive de les casser, qu'ils perdent leur tension, ou juste de les perdre. Retrouver le ressort parfait avec la bonne dimension et la bonne tension est juste un casse-tête. Personnellement, quand je démonte un appareil, je garde toujours vis et ressorts au cas où. Ici, Jack nous montre comment fabriquer vos propres ressorts avec une perceuse et une pince. Ici, c'est mon premier spring que j'ai fait, avec un peu de doule. All I did a little wire bending at the ends. Et c'est une extension spring. Donc, je vais continuer à faire, et la prochaine chose que j'ai fait, c'est la compression spring. Now, je vais juste couper les ends un peu. And now, I have a nice compression spring. Vidéo super instructive. Plus c'est chaud, plus c'est cradoc, plus c'est dangereux, et plus j'aime ça. Ajoutez à ça de la bouffe, et je suis un homme heureux. Dans cette vidéo de The Backyard Scientist, où le scientifique du jardin, ou plutôt scientifique de l'arrière-court, tente de cuire un steak avec de l'aluminium fondu. Let's pour the aluminum on the steak. Press it. That looks really crazy. The molten aluminum just slid right off the steak like it wasn't even there. The outside looks fine, barely even brown, but let's take a look on the inside and see if there's any... Comme ça, ça paraît une mauvaise idée, mais je vous laisse découvrir le résultat par vous-même. Attacher un MIG, c'est-à-dire un poste à souder automatique, à un bras robotisé, c'est cool. Lui faire faire un cadre de vélo en impression 3D, en utilisant le dépôt de métal que le poste à souder peut faire, ça l'est encore plus. Pas sûr que ce soit pratique à chevaucher sur Paris, mais le résultat est intéressant et même plutôt impressionnant. Impressionnant. Musique ... 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